La mouche 7C cause chez le bétail la trypanosomose qui, au-delà des pertes directes par la mortalité, cause aussi des pertes indirectes par baisse de production, production de viande, production de lait et aussi entraîne des dépenses pour le traitement des animaux malades. Dans la zone de Nyaï où la mouche est en train de disparaître et où la maladie aussi est en train de disparaître, il y a déjà des innovations au niveau des éleveurs qui sont en train de changer leur système de production. Maintenant, il y a des races exotiques qui produisent plus de lait, en moyenne jusqu'à 30 litres par jour, alors que les races locales produisent aux environs de 3 litres. Il y a aussi des métisses, des métisses, race locale et race exotique, qui produisent jusqu'à 15 litres par jour. Les bénéfices pour les fermes traditionnelles, c'est déjà qu'il y a moins de pertes, il y a moins de mortalité, il y a moins d'animaux malades et il y a moins d'argent dépensé pour acheter des médicaments. Ça, c'est déjà ça. Et la production laitière locale a aussi augmenté. Et ils vendent plus d'animaux pour la boucherie. Donc les revenus de ces éleveurs-là ont augmenté. Et ça se voit parce que là, leur niveau de vie quand même a été amélioré. La technique de l'insecte estérile est une méthode de lutte biologique. Et quand je parle donc de méthode de lutte biologique, nous utilisons dans le cadre de ce projet des mâles stériles, c'est-à-dire des mâles qui sont irradiés, qui vont s'accoupler, qu'on va lâcher dans le milieu extérieur et qui vont s'accoupler avec les femelles sauvages. D'abord, rentrer en compétition avec les mâles sauvages, s'accoupler avec les femelles sauvages. Et à partir donc de ce moment, après accouplement, il n'y aura pas de descendance. Ou bien s'il y a de descendance, les produits ne sont pas viables. Mais il y a un préalable. Avant d'utiliser la technique de l'insecte estérile, il faudrait d'abord réduire la population de glossine de 99%. Les mouches zedzeg estérile qu'on utilise dans le cadre de ce projet proviennent du CIRDES, qui est un centre de recherche qui se trouve au niveau de Bobodulaso, le pays donc c'est le Burkina Faso. Il y a également d'autres mouches qui nous proviennent de Bratislava et également du laboratoire d'entomologie de cerveau d'offres. Mais nous ne recevons pas de mouches adultes. Nous recevons des pubs qui ont à peu près 28 à 29 jours d'âge qui ont été irradiés. Et les émergences vont se faire dans notre insectarium. Pour les lâcher, actuellement, nous lâchons quatre fois par semaine. Trois fois le lâcher aérien en utilisant le gyrocopter et une fois par semaine en faisant le lâcher au sol avec les boîtes Bureau de Garda. Quand nous avons commencé le projet, nous n'avions pas d'expertise locale. Et c'est l'agence, l'AIA qui nous a apporté un support technique et scientifique très important et même financier. Mais sans le support technique, la formation des agents, l'équipement, l'appui scientifique, on n'aurait pas pu réussir. Donc il y a eu l'AIA et d'autres partenaires comme le CIRAD qui ont appuyé notre équipe locale à former et à appuyer l'équipe locale pour conduire le projet. Sans cet appui, on ne serait pas là. L'AIA 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 L'AIA